Alors, Patricia, de tous les clips, c'est celui le plus fréquent que l'on a. Il y a tellement d'écrins. – Parce que c'est fréquent, les OS. Tu as l'impression que ton écrit est en train de... C'est moins qu'un problème. – Je sais, je sais. Alors, Chronique OS, on parle cette semaine de Microsoft, la mise à jour Windows que tout le monde, Windows 11, que tout le monde entend parler, qui est problématique, qui n'est pas problématique, qui est remplie de bugs 11-24H2, a aussi des gros, gros avantages. Elle va vous faire sauver un temps dingue. Puis la raison pour laquelle, c'est que Windows ont modifié la pile de mise à jour à l'intérieur du noyau, ce qui fait qu'ils ont divisé les processus. Et avant, pour ceux qui se rappellent, quand tu avais une mise à jour de Windows, tu allais te tirer une balle au bout de la rue. C'est comme « shit ». L'ordinateur est en train de faire une mise à jour, j'en ai pour deux heures. Parce que Windows traitait des mises à jour de choses critiques, de pilotes, et de mises à jour de programmes. Mettons, je ne sais pas moi, ton Google Chrome a besoin de se mettre à jour. Tout ensemble. Et là, évidemment, ça prenait une éternité. Alors que maintenant, le système est capable de faire une séparation et de gérer ta mémoire vive en fonction de la mémoire qui est disponible live en background pour pouvoir faire plus ou moins de processus. Et la plupart des fichiers mises à jour ne pèsent que 200-250 mégaoctets. Donc, c'est ultra rapide. Mise à jour, Bing Bangs est faite. Et je l'ai observée moi aussi sur mon ordinateur Windows parce que j'ai quand même un ordinateur Windows à côté de moi ici. Ne le dites pas trop fort. J'en ai un pareil. Question de suivre la parade quand même. Donc, on va nous faire gagner du temps, Patrice. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est Clubé qui en passe. J'oublie, il faut que je nomme les endroits où on trouve nos choses. Je vais finir par devenir hot. Oui. François Charon, la vedette de l'Internet québécoise, nous apprenait cette semaine que Windows 10 va nous quitter, Patrice. L'année prochaine, le 14 octobre 2025, vous ne pourrez plus mettre à jour Windows 10. Et là, c'est un peu la panique, Patrice, parce que Windows 11 a des exigences complexes. Il faut que tu aies la fonction TPM2 d'activer, supporter, donc la signature de sécurité sur ton système d'exploitation. tu dois avoir quelques préalables pour le faire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des anciens systèmes qui ne pourront pas passer à Windows 11. Et sais-tu ce que Microsoft a répondu? Change ton PC. Bien, on a juste à changer d'ordi, c'est tout. La réponse de c'est cela. Par contre, il y a des entreprises comme Rufus, pour ceux qui installent des ordinateurs, Rufus qui fait des clés bootables pour pouvoir installer Windows rapidement, ces choses-là, qui a réussi à retirer dans l'installateur de Windows 11 les blocages de sécurité qui ne permettent pas d'installer Windows alors que tu peux. Donc, ce n'est pas complètement perdu. Microsoft, c'est un combat de tous les jours. On va publier une mise à jour qui va empêcher de faire ça. Mais bref, ce n'est pas ceux qui vont réussir. Prochaine nouvelle. Android 15 commence à être déployé sur les pixels. Moi, je le teste depuis des mois. Il va très, très bien. Et Patrice, ils ont une belle option qui a été ajoutée sur Android qui s'appelle la protection contre le vol active. Ce qui veut dire, Patrice, c'est que si je suis avec mon téléphone dans un parc en train de chatter et que je suis victime d'un vol à la cour, un vol à la tire, que quelqu'un m'arrache mon téléphone des mains puis il part en courant avec, Android va détecter que le téléphone s'est mis subitement en mode alors que ce n'est pas habituel et il va s'auto-bloquer. Oh! Et ils ont fait une distinction dans le téléphone. Tout ce qui est suppression de la carte SIM, modification du mot de passe du compte Google, tentative d'accès au gestionnaire de mot de passe, ces choses-là. Donc, dès que tu t'en vas vers des données sensibles du téléphone, tu fais une erreur, tout est bloqué dans le téléphone puis il faut que tu le débloques à partir du compte. Donc, des super belles options pour tous les possesseurs de Pixel parce que oui, un autre secret bien gardé. J'adore les Apple. J'ai tous les produits Apple. Je n'utilise que du Apple, mais comme je travaille dans le domaine et que je tranquillement pas vite perds la main sur les produits Android, j'ai choisi pour devenir le plus neutre possible dans la vie d'avoir aussi un téléphone Pixel pour être capable de suivre l'apparade, d'avoir un Android. Donc, j'ai un Pixel 8 Pro que je n'utilise pas vraiment pour téléphoner, mais que je peux suivre les nouveautés à chaque jour. Ça me permet d'être à la page. Prochaine nouvelle, Patrice, tous les smartphones Android pourraient bientôt offrir 7 ans de mise à jour grâce à Google. Évidemment, Google a aussi séparé sa couche pour subdiviser ce qui était essentiel au noyau, ce qui était essentiel à l'interface, ces choses-là. Et Google a permis désormais d'avoir des micros mises à jour au niveau du noyau à condition que le noyau Android soit maintenu en background, ce qui fait que la plupart des entreprises vont pouvoir donner jusqu'à 7 ans de mise à jour. Donc, ils vont être obligés de le faire. Mais aussi, les entreprises vont être obligées de maintenir la signature de leur logiciel, ce qui pourrait être retiré par Google si l'entreprise ne respecte pas les exigences de « tu dois rester dans le marché pendant 7 ans ». Donc, ça, c'est Google qui exige ça des constructeurs. Donc, on pourrait voir certains constructeurs sortir du marché par rapport à ces nouvelles exigences-là. Évidemment, pas les Samsung et autres constructeurs assez connus, mais les plus petits peut-être. Ouais, c'est ça. Du côté d'Apple, iOS 18.2 Beta est tombée il y a deux jours. Follue furieuse, Patrice, parce qu'enfin, on a accès aux premières ébauches au niveau de la bêta développement des outils d'intelligence à Apple, c'est-à-dire chat GPT. On a accès à toute la partie recomposition, summarize, ces choses-là. Puis, on a la première fois de la vie, image playground, que je n'ai pas, Patrice. Oh! Parce que tu n'es pas aux États-Unis, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. J'ai tout activé, mais ça marque « Request pour participer, envoyer ». On va vous avertir quand ça va être prêt. Ah, OK. Fait que là, partout sur Internet, sur Reddit, il y a des forums de… Je ne comprends pas, ça fait 26 heures que j'ai envoyé ma demande puis mon pop, c'est-à-dire. Ouais. Fait que là, j'ai vu des démos, c'est vraiment très sacoche, Patrice. Évidemment, c'est un peu à la Disney, mais tu peux te faire des images de toi dans toutes les… Même que je l'aille, je vais vous le montrer, je vais faire un short avec ça. Ah, ça va être cool. Ça comprend aussi Genmoji pour pouvoir générer des émojis via toutes les applications où il y a le clavier, ce n'est pas compliqué. Et ImageWand qui s'en vient aussi, qui n'est pas là, mais qui va apparaître dans lequel on peut gribouiller une forme en disant « Fais-moi ta affaire » puis il te le sort. Bien, bien, hâte de le voir. Évidemment, Apple doit y aller en mode déploiement progressif parce que ça implique toute une infrastructure en arrière de gestion, donc ils ne veulent pas se retrouver avec des demandes. Et quelqu'un disait avec pas mal d'accord avec ce qu'il disait, c'est que comme c'est encore très, très déploiement bêta, là, on est dans la bêta de développement, ils ne veulent certainement pas que les erreurs et les bugs se retrouvent à mur à mur à côté partout sur la planète, donc ils ne vont plus tranquillement sur le déploiement, ce qui fait du sens. Oui, oui, oui. Et puis c'est pas mal ça, Patrice, c'était tout pour ma chronique OS. Moi, de mon côté, j'ai juste une petite nouvelle dans PC World. Vous avez un article qui parle que les processeurs Windows, les processeurs Intel ont des problèmes avec Arrow Lake. Oui. Quand Arrow Lake est exécuté dans les paramètres par défaut, donc si vous envisagez d'acheter des processeurs Intel Core Ultra 200S, il est conseillé d'utiliser en mode performance de Windows puis d'éviter la mise à jour vers le Windows 11 24 H2 parce que ça cause problème. Ça cause des plantages puis toutes sortes de bugs. Donc vous allez voir que la façon d'être capable de le contourner, c'est d'aller dans le système alimentation et batterie puis vous pouvez effectuer le réglage. Il y a trois réglages possibles recommandés, meilleure performance et meilleure performance deux fois. Donc vous pouvez, c'est ça, il y a better puis il y a best. Donc c'est comme une différence entre better puis best. Donc c'est la façon de le contourner. Donc c'est d'utiliser, je crois, la version, laquelle qui disait d'utiliser? Le paramètre supérieur. Le paramètre supérieur pour être capable. Oui, parce que pour faire une image simple, c'est le paramètre supérieur, la puce n'est pas bridée. Puis les autres, on la bride, on diminue ses capacités puis c'est probablement que de là viennent les problèmes. Oui, donc ceux qui sont pris avec ce problème potentiel-là, la solution, elle est là. Et c'était dans PC World. Vous avez le lien à QR vers l'article avec tous les détails. Et puis, dans la description. Donc c'est très baccalé. Au revoir. ... Au revoir.